Elle a été fondée en 1985, alors 36 ans, ce n'est pas mon âge, mais c'est bien l'âge de la société. Et elle accompagne depuis son origine, finalement, ses clients dans la construction d'expériences digitales innovantes. Alors en 1985, on parlait d'expérience client à l'époque du Minitel. On a démarré dans le transport, les institutions, les collectivités. On a fait un peu de retail, mais surtout depuis 25 ans, c'est la communication interne qui nous motive. Soit avec les usagers ou les clients. On intervient avec des marques nationales, mais aussi bien régionales que locales. Aujourd'hui, on va dire qu'on est une agence spécialisée dans un univers de généralistes. Et notre terrain de jeu préféré, il s'appelle la marque employeur. On fait du conseil, on accompagne en stratégie de contenu sur écran les marques et les employeurs dynamiques. Je suis accompagné de Rémi. Rémi qui est spécialiste en marque employeur. En tout cas, c'est son sujet de prédilection et qui le passionne, avec qui on a préparé cette intervention. Et ce qui caractérise Rémi, c'est sa générosité. Ça, on peut le dire. Il est généreux dans l'effort. Moi, je vous invite à le suivre sur LinkedIn, Rémi Vossel. Et je suis sûr que vous trouverez quelques idées intéressantes. Et il va vous livrer le contenu de la présentation avant que je puisse reprendre le micro pour interviewer nos participants. Rémi, à toi de jouer. Bon, merci. Merci, Seth, d'avoir géré l'introduction qui était très complète et très pertinente. On va passer maintenant à la présentation. On va essayer d'être concis, d'être bref et d'être assez efficace pour que vous reteniez les choses essentielles. Et justement, la première chose à retenir, si on devait en retenir qu'une de toute cette présentation, voilà, il existe une règle absolue en matière de com' interne, comme en matière de marque employeur, ça serait de considérer ses salariés comme des clients de son entreprise. Il y a déjà beaucoup d'employeurs qui le font. On sait que les salariés, ils ont des exigences nouvelles envers l'entreprise, que ce soit de la transparence, de la reconnaissance, de l'engagement des employeurs pour des causes qui sont annexes au domaine économique ou au modèle d'entreprise, que ce soit les RSE notamment. Et c'est vraiment, c'est encore plus marqué par la génération Z, qui veut être cliente de l'entreprise dans laquelle elle travaille. Donc voilà, ça, c'est pour nous la règle absolue à retenir. Et partons de ce constat, on va essayer de déterminer comment on crée une expérience de communication interne qui soit engageante, qui soit centrée sur l'individu, au bénéfice du collectif. Et donc voilà, à travers cette présentation, on va essayer de vous donner les méthodes et les bonnes pratiques pour arriver à ce résultat-là. Donc secret numéro un, qui n'en est pas forcément un et qu'il faut à tout prix mettre en place, c'est observer et diagnostiquer. C'est faire un état des communications internes existantes. Et vraiment, c'est les 5 W de l'ASWELL. C'est souvent, c'est qui sont les émetteurs, alors que ce soit descendant de la direction vers le personnel opérationnel, mais aussi du personnel opérationnel vers la direction. Il faut faire un état de tous les émetteurs de la communication interne dans l'entreprise, que ce soit le middle management, la direction ou encore les employés. Sur quels sujets vous vous exprimez ? La RH, la qualité, la sécurité, la RSE, mais aussi le divertissement, tout ce qui est sujet annexe et parallèle aux obligations de communication d'entreprise. Donc ça, c'est important de lister ces points-là. On va essayer de savoir sur quels canaux aussi vous prenez la parole, que ce soit des canaux qui relèvent du domaine du digital ou du domaine physique. Il faut essayer d'avoir une liste la plus exhaustive des canaux utilisés en communication interne. On va voir qui sont les récepteurs. Donc c'est un peu émission-réception. Donc il faut aussi savoir, quand on distribue un message, à qui il est délivré, à qui est concerné par ce message. Et il faut aussi lister un peu toutes les catégories ou les types de récepteurs qu'on a dans l'entreprise. Et enfin, pas des moindres, c'est quels sont les effets attendus ? Donc en général, en matière de communication, les effets qui sont observables dans n'importe quelle forme de communication, ça va être faire connaître. Donc faire connaître, même d'un point de vue de communication externe, ça serait faire connaître son produit. D'un point de vue de communication interne, ça serait faire connaître ses consignes de sécurité, par exemple. On a faire aimer. Donc là, on est plus tout de suite dans l'affect et dans l'émotionnel. Et enfin, on a faire agir, donc avec un appel à l'action. Et c'est ces effets-là qu'il faut aller rechercher tout au long de la communication. Et donc de manière très pragmatique, il faut aussi questionner ses collaborateurs. Donc voilà, trois types de questions que vous pouvez poser à vos collaborateurs. Sur une échelle de 0 à 10, à combien évaluez-vous l'efficacité et la pertinence de notre communication interne ? Voilà, c'est applicable tout de suite. Vous avez une note à faire évoluer dans le temps. Vous pourrez poser aussi une question sur une échelle de 0 à 10, à combien recommanderiez-vous à un ami de venir travailler chez nous ? Et là, tout de suite, on inclut aussi la dimension réputation externe dans la communication interne, parce qu'il ne peut pas y avoir de bonne réputation externe s'il n'y a pas une bonne communication interne. Et cette question, c'est un bon moyen de mesurer ça en interne. Et enfin, on a eu deux questions fermées. On va avoir une question ouverte. C'est de manière très explicite, demander à ses salariés, qu'attendez-vous de l'entreprise en matière de communication interne ? Et puis là, on laisse le salarié s'exprimer et faire des retours très libres. Secret numéro deux, j'imagine qu'il parle à peu près à tout le monde, c'est se donner des objectifs smarts à atteindre. Alors, un objectif smart, pour rappel, il est spécifique, il va concerner une seule tâche ou un seul domaine. Ça ne sert à rien de vouloir cumuler, de recroiser les informations, c'est même contre-productif. Il est mesurable, donc avec de la donnée derrière qu'on va pouvoir mesurer et analyser et faire évoluer dans le temps. Il est atteignable, ça veut dire qu'il faut être conscient des moyens qu'on a à se donner pour atteindre cet objectif. Il est réaliste, il est en adéquation avec vos promesses, votre vision et votre mission. Et enfin, il est temporellement défini pour qu'on puisse étudier l'évolution et l'atteinte de ces objectifs d'une date de départ à une date de fin. Et par exemple, voilà comment on fixe des objectifs smarts pertinents. Ça serait augmenter le nombre de participations de 10% aux deux prochains after work. C'est spécifique, ça concerne la participation aux after work. C'est mesurable parce qu'on a une notion de données. Normalement, c'est atteignable puisque on est en mesure de dire que 10% ça reste raisonnable, ça reste réaliste. Et c'est temporellement défini puisqu'on est sur les deux prochains after work. Et il faut qu'un objectif smart puisse se résumer par une simple phrase comme ça. Je vous en ai mis deux autres. Diminuer l'utilisation de l'email interne de 20% au cours des six prochains mois. Ça, c'est par exemple utilisable dans les cas où on déploie un nouvel outil et on a besoin de se délester un peu d'email interne. Et un dernier, ça serait augmenter de 15% le nombre de vues du journal interne au cours des trois prochains mois. Et justement, le digital nous permet de tout traquer, de tout mesurer. Et c'est pour ça que c'est intéressant de l'utiliser. Secret numéro 3, c'est comme en communication externe avec nos clients, il faut s'attacher à étudier ces personas, à connaître ces salariés pour mieux les comprendre. Et donc là, on va chercher à connaître leur motivation. Est-ce que c'est une motivation qui est pécuniaire ? Est-ce que c'est une motivation qui est autonome ? Il faut essayer d'identifier ça. Les freins, est-ce que vos salariés ont peur du changement ? Est-ce qu'ils ont peur de l'échec ? Est-ce qu'ils ont peur de la hiérarchie ? Il faut essayer de bien comprendre ces freins-là. Les soft skills, on en parle de plus en plus. Et moi, je suis intimement convaincu que ça va être un levier de performance des entreprises dans les années à venir, puisque dans tous les cas, les hard skills, elles s'apprendront sur le tas et elles vont tellement évoluer vite qu'on pourra mieux capitaliser sur des softs que sur des hards. Il faut connaître les centres d'intérêt pour essayer d'amener du diversement, de la légèreté, de l'empathie, de la compassion. Et voilà, il faut essayer d'identifier les centres d'intérêt de ces salariés. Et enfin, d'un point de vue pratico-pratique, il faut essayer de savoir quels sont les médias préférés. Est-ce que les salariés préfèrent la vidéo sur YouTube, un format un peu plus long, des vidéos sur Instagram, un format un peu plus court, du texte ? Voilà, il faut essayer d'identifier les médias et les canaux qui sont plébiscités par les salariés. Et donc, on relève deux grands types de motivation. La motivation contrôlée, c'est celle sur laquelle vous allez avoir un pouvoir d'influence, que ce soit les horaires, le salaire. Et donc, par exemple, l'archétype, c'est je travaille pour le salaire, pour la sécurité financière que l'entreprise m'apporte, pour m'assurer un revenu et une retraite. Ça, c'est contrôlé et vous allez pouvoir influer dessus de manière plus ou moins importante. Et on a la motivation autonome, c'est le salarié qui arrive à se motiver par lui-même parce qu'il travaille par plaisir, parce que ses missions l'intéressent, et parce que le travail et les tâches que vous lui donnez lui apportent pleine satisfaction. Et donc, il faut essayer d'identifier ces deux types de motivation en entreprise et après, travailler sur ces leviers pour justement créer l'engagement et améliorer la productivité des collaborateurs. Ce numéro 4, ça va être définir ses thématiques. Donc, c'est travailler ses lignes éditoriales, nous, on appelait ça le carré magique, parce que globalement, toutes vos communications doivent répondre à quatre objectifs. Le premier, c'est informer, éduquer. Là, on est vraiment sur des trucs très rationnels. Informer d'un nouvel arrivant, informer des consignes de sécurité, informer des procédures qualité. Ça, c'est vraiment rationnel. En général, les entreprises le font assez bien. On va avoir engager et impliquer. Ça, c'est pour justement créer de l'interaction avec le personnel, même le personnel carrément déconnecté. Comment on fait pour aller chercher des feedbacks auprès de ce personnel-là ? Après, il va y avoir inspirer, guider. Ça, c'est une dimension bien plus émotionnelle. On n'a pas besoin de faire des longs discours très pragmatiques, très rationnels. Des fois, une simple citation, une simple phrase peut changer la journée de quelqu'un. Et dans ce sens-là, l'entreprise a un rôle à jouer. Et enfin, celui qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut divertir et amuser. En entreprise, on n'est pas là pour pleurer, on n'est pas là pour se sentir mal. Il faut amener un peu de légèreté dans les communications et créer justement de l'affect avec ses salariés par le divertissement. On peut catégoriser deux grands types d'informations. L'information rationnelle qui concerne la raison et l'information émotionnelle qui concerne l'émotion. On vous a sorti quelques exemples. Par exemple, pour informer et éduquer, ça relève beaucoup de la raison. Vous allez communiquer sur la vie d'entreprise, les succès clients, les procédures QHSE, les indicateurs, c'est très pragmatique, c'est très rationnel. Après, engager, impliquer. Vous allez pouvoir aussi demander des feedbacks textuels et matériellement analysables. Donc là, ça va être du sondage, de la formation, de l'interview, des ateliers, workshop où on va créer une interaction basée toujours sur de l'information rationnelle. Ensuite, on va essayer d'aspérer et guider. Là, on tombe dans le volet émotionnel. Donc, on va parler de la mission, des promesses de l'entreprise, de sa vision. Donc, souvent, les projets d'innovation, on va les mettre dedans, ou même les projets d'ingénierie pédagogique. L'interview du dirigeant, parce que dans tous les cas, il faut une direction générale qui donne une mission, une promesse à l'entreprise, les démarches RSE, etc. Et enfin, le pan qui nous intéresse le plus, c'est divertir et amuser. Comment, dans le monde de l'entreprise, on arrive à créer du divertissement ? Eh bien, il y a des pistes de réflexion en ce sens. Créer des séries, créer des challenges, créer des contenus thématiques sur la cuisine, les voyages. Globalement, on a tous des centres intérêts qui sont convergents. Et il ne faut pas hésiter à aller les exploiter, même si ça ne concerne pas directement l'entreprise. Voilà. Secret numéro 5, ça serait de choisir ces canaux et de bien les choisir. Comment on fait ? On regarde le type de messages transmis et le type de collaborateurs visés. Et on est en mesure de déterminer, OK, je vais utiliser l'outil collaboratif, le mail ou un autre canal. Alors, c'est pareil. On a essayé de les matérialiser sous forme d'une matrice, que ce soit les canaux informels ou formels et les canaux physiques ou numériques. Donc, par exemple, en informel physique, on va trouver la discussion orale, le séminaire, l'atelier. Ça, il en faut dans tous les cas. Il faut de ça dans une entreprise. Il faut qu'il y ait du contact humain. Il faut qu'il y ait du dialogue informel. Ça permet vraiment de créer du lien et de la proximité. Ensuite, on va trouver le physique formel. Alors, en général, ce qu'on appelle formel, c'est tous les canaux de communication qui sont suivis d'un compte rendu ou d'un procès verbal. Je pense notamment à l'entretien annuel ou le fichage papier où il y a vraiment une trace de ce qui a été dit. Ensuite, on va trouver le numérique formel. Donc, ça va être les outils collaboratifs de gestion de projet où tout est suivi dans le temps, où on a une traçabilité. L'audio, podcast qu'on peut réécouter. L'intranet où on centralise toutes les informations. L'email où on peut avoir toujours une trace et un suivi. Et on sait que l'email est encore peut-être même trop utilisé en com' interne puisque ça sature. Après, ça prend le pied sur la com' externe. Et enfin, un outil qui est assez intéressant et très important, notamment pour le personnel non connecté ou le personnel d'atelier de production, c'est l'affichage digital et qui permet d'allier la réactivité de la construction et de la diffusion d'un message à la proximité où on va pouvoir communiquer sur un site et auprès d'une audience qui n'est pas forcément connectée. Et enfin, on trouvera les numériques informels. Donc, ça, ça va être messagerie instantanée, que ce soit le WhatsApp de l'entreprise, la messagerie Teams qui est très informelle, les réseaux sociaux, les visios, même la radio d'entreprise. Notamment, comme chez Burger King ou Intermarché, tous les matins, il y a la radio et c'est une émission qui est consacrée à l'entreprise et on finira aussi par le téléphone. Alors, souvent, on dit attention au piège du digital parce qu'on a tendance à aller chercher l'outil alors qu'il faut systématiquement privilégier l'usage. Si vous n'en avez pas l'usage, voilà, n'achetez pas l'outil, ça conduira juste à une perte d'argent, d'énergie et de temps. et il faut essayer de cerner l'usage avant de faire le déploiement et l'acquisition de l'outil. Secret numéro 6, on va essayer d'adapter ces formats. Donc, on va travailler la forme pour mieux véhiculer le fond. Le fond, il est sensiblement toujours le même. Vous savez ce que vous avez à dire. Par contre, la forme, on voit qu'on va pouvoir la varier et créer des formats plus ou moins attractifs. Donc, on a de manière très classique le texte, l'image, l'audio et la vidéo. Et comment on adapte ces formats pour toucher des audiences qui sont diverses et variées. Donc, petite mise en situation, on a un message et on a quatre formats différents. Alors, l'exemple, c'est vous réalisez une communication pour sensibiliser sur le port des EPI et plus particulièrement le port des gars en environnement chimique. Ça, c'est de l'info rationnelle. Ça doit, voilà, le message doit être passé et le message doit être compris. Et l'effet attendu, c'est convaincre. Donc là, on est dans le faire connaître et dans le faire agir. Convaincre vos salariés que le port des gars peut leur éviter un grave accident de travail et parfois des séquelles irréversibles en cas de mauvaise manipulation. Le message, il a vocation à être fort et il doit être compris. Donc, on va avoir le format texte qui va être diffusé souvent sur de l'affichage papier ou par un mail de rappel. Donc ça, déjà, il va falloir le lire, il va falloir le comprendre. Est-ce que le personnel connecté, non connecté, pardon, va pouvoir le saisir ? Voilà, le texte, c'est à utiliser et il faut trouver les bons usages à utiliser. Donc, format texte, on va avoir le format audio qu'on peut aussi diffuser en continu dans l'entreprise. Pas forcément un podcast serait écoutable, mais une petite radio d'entreprise, ça existe aussi. On aura le format image. Donc là, c'est tout de suite plus parlant. On va prendre des images de la vraie vie. Souvent, on travaille avec des gants et on va aller chercher, pas forcément à choquer, mais aller chercher, interpeller l'audience avec des fois des images un peu plus prépondérantes. Et ça, c'est très adapté au code émotionnel de communication. On sait que par exemple, les Américains, ils ont souvent à dire « show don't tell » qu'on pourrait traduire par « montrer » plutôt que « raconter ». Et ça prend tout son sens quand on parle de sécurité, quand on parle d'environnement un peu, comment dire, un peu dangereux au travail. Des fois, mieux vaut le montrer, des fois, mieux vaut appuyer ces dires qu'essayer de faire une communication juste pour en faire une. Et enfin, on a le format vidéo où là, si on a encore des sceptiques qui hésitent encore à porter leur gant, autant miser sur une de nos plus vieilles amies. Des fois, c'est un peu notre peur, mais la vidéo, c'est un format qui peut faire passer beaucoup de messages, beaucoup d'émotions par un seul format et c'est en ce sens-là qu'il est très intéressant. Bon, j'abrège parce qu'elle est un peu longue, là, on voit en slow motion, mais j'enchaîne sur le nouveau, le prochain secret qui est d'impliquer les collaborateurs. En com' interne, souvent, on voit que c'est des fois trop descendant. On a une personne qui s'occupe de la com' interne qui fait valider toutes ses communications et au final, les collaborateurs, ils n'ont pas le sentiment d'être trop appliqués, pas le sentiment de participer au projet d'entreprise et c'est assez dommage et justement, pour rectifier ça, nous, on conseille de constituer un comité rédactionnel qui va avoir pour but de collecter l'information, de la traiter sous ses différentes formes, de la diffuser et de l'améliorer en continu. Et en général, dans un comité rédactionnel, on va trouver une personne du codire, une personne de la qualité, une personne du marketing, une personne de la production et on va essayer de créer un comité rédactionnel éditorial pour balayer un maximum de sujets et être efficace sur la création de contenu. Autant sur le fond que sur la forme. Quatre conseils qu'on pourrait vous donner pour créer un comité rédactionnel. Le premier, ce serait de ne pas forcer les employés, ceux qui ne veulent pas y participer, il y aura toujours des réfractaires. Mieux vaut trouver des profils qui sont intéressés pour participer au projet de com' interne et de les intéresser d'une autre manière. Essayez d'inviter des individus ayant des soft skills en communication peut-être un plus. Si vous avez du personnel qui fait de la photo, qui fait de la rédaction, qui a une petite touche un peu communication ou artistique, c'est toujours bien de les faire prendre part à ce projet-là. Favorisez la force de proposition, la prise d'initiative et ne bridez pas la créativité. Si un jour, vous avez un salarié qui a très envie de faire quelque chose, ne lui dites pas tout de suite non. Laissez-lui une porte ouverte, laissez-le communiquer, essayez d'aller le challenger et vous verrez que des fois, vous êtes agréablement surpris. Le dernier conseil qu'on a évoqué, c'est impliquer tous les services ou un maximum de services si possible. Secret numéro 8, ce serait planifier vos actions. Donc là, créez un calendrier éditorial pour cartégraphier toutes vos communications et dans ce calendrier éditorial, on va distinguer trois types d'informations, les informations qui sont récurrentes, les informations qui sont ponctuelles et les informations qui sont événementielles. Et vous allez voir qu'on peut gagner en productivité sur la création et la gestion de l'information dans l'entreprise. Donc, le contenu récurrent, c'est tout le contenu que vous êtes capable de créer en amont, que vous n'avez pas besoin d'avoir l'information en instant T pour pouvoir créer la communication. Vous pouvez parler de vos valeurs, vos objectifs, des consignes de sécurité, les anniversaires, vos process qualités, les démarches RSE, les bonnes pratiques et c'est là qu'on inclut divertissement avec des contenus thématiques et des contenus plus légers qui a vocation à plus de divertir que d'informer au sens strict de la chose. En plus, ensuite, vous allez avoir le contenu ponctuel. Ça, c'est le contenu que vous ne pouvez pas créer en avance puisque vous n'avez pas l'information. Par exemple, l'arrivée d'un nouveau salarié, la signature d'un nouveau contrat, l'obtention de nouvelles normes, une actualité du marché, une prise de parole de la direction. Et ça, ça va venir agrémenter votre ligne éditoriale de base, votre socle d'informations pratiques et thématiques par des communications qui sont ponctuelles. Et enfin, on va retrouver les communications événementielles. C'est en général du contenu travaillé sous forme de campagne, sous forme d'atelier, sous forme de workshop qui vont un peu plus, qui sont parfois, pas forcément un peu plus coûteuses, mais un peu plus volumineuses et un peu plus conséquentes à mettre en place. Pensez aux enquêtes internes, à une semaine d'innovation, à un challenge entre services. Il peut y avoir plein d'idées. Secret numéro 9, mesurez vos performances. Donc là, inutile de tenir un tableau de bord avec mille indicateurs. Il faut essayer de rester pragmatique et pratique. Vous devez savoir si vos collaborateurs sont motivés, s'ils sont fidèles. Si vous arrivez à en attirer des nouveaux, attirer des talents, et si vous arrivez à recruter. Donc là, on voit bien la transposition entre la communication interne et la com interne. Et il ne peut pas y avoir de marque employeur en communication externe si la com interne ne suit pas. Par exemple, là, on pourrait avoir quatre questions à se poser. Est-ce que le taux d'absentéisme diminue ? Donc souvent, le facteur de démotivation, c'est l'absentéisme qui augmente. Le salarié qui est plus motivé, en général, il trouve toujours un moyen pour plus venir travailler. est-ce que ce taux-là diminue ? Fidéliser, est-ce que j'arrive à garder mes salariés ? Voilà, on peut calculer la variation de turnover, sachant que c'est toujours bien d'avoir un peu de turnover pour faire rentrer de la ressource humaine et des nouveaux talents. Donc, il ne faut pas non plus chercher le turnover zéro, mais c'est bien d'avoir un turnover stable et pas trop significatif non plus. Est-ce que j'arrive à attirer ? Est-ce que je reçois des candidatures spontanées, qualifiées ou cooptées ? Ça, c'est assez simple aussi à mesurer. Ça permet d'évaluer sa réputation et son image à l'externe. Et est-ce que j'arrive à recruter et recruter surtout efficacement ? Est-ce que les périodes d'essai sont concluantes ? Est-ce qu'il y a un bon filtre entre la personne que vous recrutez et le service auquel elle est affectée ? Voilà, c'est quatre questions qu'on peut se poser assez régulièrement pour voir dans quelle dynamique on se trouve. Et une dernière, ça serait de calculer tous les ans votre ENPS, donc c'est l'employee Net Promoter Score tiré du Net Promoter Score en communication interne. Et voilà, c'est une question qu'on a déjà évoquée au début, c'est sur une échelle des heures à 10, ça, combien recommanderiez-vous à un ami de venir travailler chez nous ? Ça, c'est très significatif. Si c'est non, ça veut dire qu'il y a un problème. Et en plus, on peut faire une question ouverte pourquoi ? Pour donner les raisons d'une bonne ou d'une mauvaise note. Et en fait, ça se calcule, vous avez les détracteurs, les gens qui répondront de 0 à 6, qui ne feront surtout pas la pub de votre entreprise. On va avoir les passifs qui n'ont pas d'avis ni négatifs ni positifs, ils ne s'exprimeront pas forcément. Et on aura les ambassadeurs de 9 à 10 qui seront eux garants de votre marque. Et après, en général, on fait le pourcentage d'ambassadeurs moins le pourcentage de détracteurs et on arrive à un score qu'on appelle le NPS. Et vous avez une note à mesurer déjà tous les ans. Tous les ans, je pense déjà c'est un bon départ et à faire grimper aussi. Et ça permet de légitimer vos actions et de donner du poids à ce que vous faites en commentaire. Et maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais laisser à nouveau la parole à Seb et nos intervenants. Tu peux respirer, boire un coup ? Je vais boire un petit coup. Le monologue de 20 minutes. Bravo, j'espère qu'on va donner la parole à Lydia, Isabelle et Léa. Si on peut juste décrocher leur micro pour qu'elles puissent s'exprimer. J'espère que vous avez, que ça a été utile et que vous trouvez des éléments intéressants à mettre en pratique chez vous. Alors, quand on a concocté les interventions spéciales, on s'est dit que ça serait bien d'avoir des profils et des expertises différentes. Isa, tu es là avec nous, tu nous entends ? Moi, je vous entends très bien. Super. Alors, merci d'être avec nous, Isabelle, directrice de la relation humaine chez Coesio-Oura. Alors, bienvenue. Coesio, c'est un groupe trentenaire qui a démarré de Valence et qui est maintenant d'abord régional, puis national et puis qui fleure avec l'international. Il s'est développé suite à des croissances externes, plus de 150 sur les 25 dernières années. Aujourd'hui, c'est 2800 collaborateurs, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, répartis dans 180 agences et on peut imaginer que cela regroupe différentes cultures d'entreprise et que finalement, Isabelle a bien suivi la présentation et qu'elle n'a trouvé aucun secret à mettre en pratique chez elle. Donc, elle nous dira si elle a appris des choses, mais surtout, moi, ce que j'adore, Isabelle, c'est le titre directrice de la relation humaine. Ce n'est pas un titre qu'on est habitué à entendre quand on parle de DRH. Est-ce que tu peux nous parler de ta mission chez Cohesio ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc déjà, merci de m'accueillir et bravo Rémi pour cette belle intervention qui a été très, très enrichissante. Alors, directrice de la relation humaine, pourquoi relation ? Tout simplement parce que, pour moi, les ressources humaines et les ressources tout court, ce qu'on parle d'humain, on ne parle pas de ressources. Pour moi, les ressources, c'est le gaz, l'électricité. Voilà, et notre métier aujourd'hui, en tous les cas, tel que moi, je le fais, tel que je le conçois en RH, c'est uniquement de la relation humaine. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours tenu à avoir ce titre-là. Voilà, et c'est comme ça que ça s'est mis en place dans l'aventure Cohesio. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, effectivement, en termes de mission ? On va dire que dans les grandes lignes, j'ai deux missions principales, c'est toute la responsabilité de la qualité de vie au travail, avec à l'intérieur différentes missions. Et puis, je suis aussi coach interne pour la ligne managériale, qui représente à peu près 150 managers sur la région Oua. Ok, tu parles d'humain, de qualité de vie au travail. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit mettre en place en priorité pour parler de marque employeur ? Alors, vous avez forcément une problématique plus grand groupe. On a là dans l'auditoire des TPE, des PME et des grands groupes. Qu'est-ce qui est prioritaire, d'après toi, à mettre en place ? Alors, si je parle de ma propre expérience, donc nous, au niveau de Cohesio et anciennement CEPRO, dans la région Oua, la région Oua représente à peu près un peu moins de 800 collaborateurs. Donc, nous avons depuis des années, ça fait maintenant neuf ans, que nous participons à un label, qui s'appelle le label God Press to Work, entreprise où il fait bon travailler. Donc, au-delà du fait que ce soit un label qui soit posé sur un site Internet, ce qui m'a toujours intéressée dans cette mission, c'est de se dire en fait, l'idée, c'est de faire parler nos collaborateurs et d'améliorer notre communication parce que nous sommes comme toutes les autres entreprises, bien évidemment, à un moment donné, on souffle plus ou moins d'une communication qui parfois peut être efficace ou inefficace. et donc, la démarche God Press to Work nous a beaucoup aidé dans ce sens-là, en sachant que ça reste une démarche d'amélioration continue. Donc, je m'explique. En fait, cette démarche God Press to Work, c'est un questionnaire de satisfaction qui part auprès de tous nos collaborateurs. Il y a à peu près 60 questions et chaque collaborateur d'une manière anonyme s'exprime sur la relation qu'ils ont avec leur entreprise, avec leur travail, avec leur manager et donc, voilà, donc ils répondent à toutes ces questions-là et parallèlement à ça, l'ARH, donc en l'occurrence, moi, je suis audité sur un audit sur les pratiques managériales et de tout ça, effectivement, on arrive à être labellisé ou pas. Alors, il y a deux étapes. Il y a une première étape qui s'appelle la certification et il y a une deuxième étape qui s'appelle le palmarès. Donc, grosso modo, la certification, il faut avoir 66% de réponses positives sur ce questionnaire et le fait d'être labellisé et donc, ça, c'est plutôt dans le palmarès, ça, c'est les meilleurs parmi les meilleurs puisque vous avez à peu près 85% de bonnes réponses, de réponses positives. Donc, les prérequis, c'est quoi ? C'est déjà, effectivement, ça s'installe petit à petit et si j'ai un conseil à donner aux entreprises parce que pour l'avoir vécu, je sais ce que c'est, c'est juste de dire quand on demande à un collaborateur comment il va, il faut savoir entendre sa réponse et l'écouter. C'est-à-dire que quand on met en place ce genre de démarche, il faut accepter qu'il y a des choses qui vont bien et il y a des choses qui vont moins bien et donc, quand ça va moins bien, il faut quand même aussi traiter les sujets. Et on a vu des entreprises qui ont commencé à avoir ce genre de démarches. Et lorsque, effectivement, les réponses n'étaient pas très satisfaisantes, les employeurs ou les entreprises avaient du mal un petit peu à se lancer là-dedans et donc, ne revenaient pas vers leurs collaborateurs. Et donc, comme je dis toujours, ça ne sert à rien de demander à un collaborateur comment il va si on n'est pas capable d'entendre la réponse. Donc, le premier prérequis, il va être là, c'est-à-dire savoir, effectivement, entendre ce que le collaborateur a besoin de nous dire et tout simplement aussi parce que je crois moi profondément, peut-être comme Rémi l'a dit un peu tout à l'heure, sur le fait qu'un collaborateur, en fait, c'est ce que j'appelle moi toujours le concept de la symétrie des attentions, c'est qu'un collaborateur doit être traité comme un client. Ça va être de plus en plus vrai pour les générations qui arrivent. Et nous, nous travaillons énormément sur ce qu'on appelle chez nous le parcours collaborateur, c'est-à-dire qu'on traite nos collaborateurs comme des clients. Et si on fait tout ça, c'est tout simplement parce que je crois beaucoup au concept de la symétrie des attentions, je crois beaucoup aussi à cet entrepreneur Richard Boinson qui dit prenez soin de vos salariés et prenez soin de votre entreprise. Je trouve ça tellement juste. Plus un collaborateur se sentira bien dans votre boîte et plus il prendra soin de votre entreprise. Et puis pour finir, marque employeur, recrutement, tout est lié puisque aussi dans le recrutement, nos collaborateurs, c'est nos plus beaux ambassadeurs, c'est-à-dire que ce sont ceux qui sont le mieux à parler, qui s'amènent de parler de leur entreprise et donc ils vivent leur entreprise tous les jours. Et donc pour le recrutement, lorsqu'ils sont bien traités, ça peut aussi bien nous aider. Top, bravo. C'est inspirant, Isabelle. Merci Rémi. Ça résonne en nous ce que tu dis. Ça résonne en nous. C'est cultiver des ambassadeurs de marque, les former, je retiens, les faire progresser et leur apporter des services. La formation, c'est un service comme on le fait à certains clients. Mais avant tout, ce que je retiens, c'est poser des questions aux collaborateurs et les écouter. Exactement. On a tendance à avoir beaucoup de top-down. Les entreprises commencent à faire du transverse et ont très peur du bottom-up. N'ayez pas peur d'aller dans le bottom-up parce que c'est ça qui va faire la grande différence avec les autres. Et on se doit de séduire quand on est entreprise aujourd'hui pour attirer. Ce week-end, j'étais sur une zone où il y a des restaurateurs. Ils recrutent l'été et il faut recruter mieux que les autres. Donc, le concept de marque employeur est vraiment d'actualité. Alors, merci, merci Isa. On sait que vous avez changé de marque récemment et qu'il faut, c'est un point de départ cette marque pour amener une culture d'entreprise complète. Aujourd'hui, je vais donner la parole à Léa. Léa qui est chez Refresco depuis quatre ans. Là aussi, on est sur une marque forte, mais dans l'industrie. Léa s'occupe de l'ensemble de la com' de la business unit française. C'est 1200 salariés, c'est six sites de production avec le siège social qui est situé dans la Drôme. Aujourd'hui, on a entendu parler de marque employeur. C'est quoi et comment vous faites pour développer l'attractivité en milieu industriel ? Oui, alors bonjour à tous et merci Sébastien et Rémi. Effectivement, le problème qu'on rencontre au quotidien, c'est l'image du milieu industriel qui n'est pas forcément un atout pour nous. L'idée, c'est de contrer les idées reçues, de redorer cette image et de développer une image positive. ça passe par mettre en avant ses atouts et surtout en parler. En parler effectivement à l'externe que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook ou sur notre site internet. Mais également en interne, comme disait Isabelle, finalement, nos salariés vont être porteurs de messages et nous, on aime que nos salariés soient nos ambassadeurs et donc, pour ça, on va nous-mêmes communiquer auprès d'eux soit effectivement en mettant des actions en place. Donc, ça peut être avec une semaine à thème comme la semaine développement durable qui est une semaine européenne mais qu'on fait nous chaque année depuis de nombreuses années. C'est une semaine qui nous permet notamment de sensibiliser, de proposer des ateliers à chacun de nos salariés. Donc, effectivement, que ce soit des personnes qui sont postées, c'est là la difficulté de ces événements puisqu'il faut coordonner tous les salariés mais finalement, voilà, quand on veut, on met en place toutes ces actions. Donc, voilà, on pense. Finalement, Léa, ça fait écho à ce que disait Rémi tout à l'heure, on doit avoir des contenus récurrents mais on doit avoir des événements. Quels sont les événements qui ont vraiment marqué ce qu'il faut en faire tous les mois, ce qu'il faut en faire tous les trimestres, est-ce qu'il faut en faire peu et leur apporter une très forte valeur ajoutée ? Qu'est-ce que tu préconises, toi ? Comme on disait, finalement, nos salariés sont nos clients donc ça va être un petit peu du cas par cas. Nous, forcément, entre le siège et les sites de production, les problématiques ne sont pas les mêmes et je dirais même que d'un site de production à l'autre, chaque site est vraiment unique avec ses propres contraintes. Donc, cette année, c'est vrai qu'avec la situation sanitaire, on s'est dit qu'on a des personnes en télétravail, on a des personnes qui sont toujours sur site mais qui voient moins certains de leurs collègues donc on a misé beaucoup sur, comme tu disais tout à l'heure, Rémi, sur divertir et amuser. On s'est dit qu'il fallait chouchouter un petit peu nos salariés en les divertissant et en leur montrant qu'on n'était qu'une seule équipe et donc, par exemple, on a fait un after work là au mois de juin sur l'un de nos sites de production et ça a permis aux salariés de se retrouver, de sortir un petit peu de cet esprit un petit peu morose de la crise sanitaire où là encore, sur le siège, on vient de mettre en place un petit calendrier de l'Avent. Voilà, donc on envoie chaque matin un petit mail avec une petite énigme, un petit rébut, voilà, et la réponse à cette énigme est soit un service soit un salarié et c'est au premier qui trouve la réponse et qui va voir ce salarié ou ce service qui récupère ses petits chocolats mais ça permet surtout de se croiser et de se dire de mots le matin, voilà, est-ce que tu vas bien ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et voilà, pour nous, c'est hyper important de garder cette cohésion malgré le contexte sanitaire. C'est top, on prend le côté amusé et amener de la légèreté, les marques, elles ont souvent peur de le faire. Il ne faut pas avoir peur de faire des choses simples, authentiques, inviter les gens à se croiser, ça amène ma question suivante. Comment on fait pour toucher justement efficacement et fédérer les gens qui ne sont pas connectés ? Comment vous y prenez chez Refresco ? Alors, oui, donc ça, c'est une autre problématique qu'on a au quotidien. Alors, premièrement, on a tout ce qui est écran dynamique avec un réseau d'écrans connectés qui est sur l'ensemble de nos sites. Donc, ces écrans nous permettent de communiquer en temps réel et sur tout sujet. Donc, soit effectivement sur un sujet propre au site, soit effectivement sur une information majeure. quand je dis information, ça peut être un événement, une enquête Great Place to Work, comme disait Isabelle tout à l'heure. Enfin, voilà, vraiment toute communication. Ou alors, un journal interne qui, chez nous, là, ce mois-ci, on en est au 207e numéro. Donc, c'est un journal interne qui vit depuis des années. Voilà. et il est très attendu puisqu'effectivement, c'est vraiment là où on va pouvoir communiquer sur tous les sujets et surtout de rentrer plus en profondeur et que tout un chacun soit touché par ces communications. OK. Top. Je vais passer à Lydia parce que le temps nous est compté. On a compris que l'affichage DMX c'était un média qui pouvait allier la réactivité et la proximité. C'est aussi un média qui se consomme collectivement. Souvent, dans l'industrie, le collectif est extrêmement important et c'est un des grands avantages de ce média-là. Il faut s'en occuper. Il y a moyen de faire des choses simples et efficaces. Merci, en tout cas, Léa. Merci. Lydia, tu es la fondatrice de la société Kaperly que tu as créée il y a six ans maintenant avec l'envie de faciliter la collaboration authentique. On vient d'en parler et efficace au sein des équipes. Tu conçois des outils ludiques et tu facilites des moments d'intelligence collective. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un peu plus ? Bonjour à tous et à toutes. Heureuse d'être parmi vous. Sans aller dans la définition de tout ce qu'on fait parce qu'il y avait quelques questions qui vont nous permettre peut-être d'aller plus en détail. Je voulais justement vous parler un petit peu des grandes tendances dans les événements en communication interne qui nous sont demandés. Sans dire qu'on a une mission de veiller sur ce qui se fait. En tout cas, on voit ce qui se fait parce que les demandes viennent à nous. J'ai envie de dire qu'il y a plusieurs typologies de besoins dans ces moments et dans ces demandes. Il y a les organisations qui assez naturellement ont la com interne comme leur ADN. J'ai envie de dire c'est déjà leur culture, leur force donc presque malgré eux j'ai envie de dire ils font de la prévention là-dessus. Ils n'ont pas besoin de mettre grand-chose en place parce que ça fait partie de leur ADN. Tout ce qui est communication interpersonnelle est très développé donc une cohésion, un sentiment d'appartenance et très peu de cloisonnement en fait entre les équipes mais à travers leur demande on entend bien que le besoin il est d'harmoniser les pratiques et c'est là où on va intervenir parce que justement la communication interpersonnelle qui est nécessaire un vrai socle dans la communication en général doit être équilibré avec la communication interfonctionnelle donc c'est vrai que ces fonctions qui apprennent qui travaillent plutôt entre personnes qu'entre fonctions justement l'idée c'est des aides à structurer en termes de format on s'aperçoit que ce qu'on est amené à développer et ce qui est demandé ça peut ressembler au hackathon c'est pas nouveau le hackathon mais c'est quelque chose qui c'est un format très demandé parce qu'il a cette capacité à ouvrir sur un écosystème plus large que l'interne on parlait tout à l'heure du client interne du client externe là on va aller chercher encore plus largement les ressources inspirantes pour traiter d'une problématique ou d'une autre on va avoir aussi des demandes sur des formats qu'on peut appeler des learning days enfin des moments où en fait entre pairs ils s'apprennent entre eux et on va faciliter le fait qu'il y ait l'échange d'expérience et le partage de ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas vraiment les REX et puis on va vraiment avoir beaucoup aussi de demandes sur tout ce qui est travailler les rituels donc prendre un moment pour travailler les rituels de communication parce que de façon informelle il y en a qui existent que ce soit autour de la machine à café ou autour de l'imprimante et de façon formelle il y en a mais on s'aperçoit que la situation actuelle le distanciel les différents sites et puis la volonté de travailler différemment puis le travail en général font qu'il faut revoir ces rituels les faire plus courts les faire adapter avec des versions présentielles et distancielles et puis le co-développement c'est vraiment une forte tendance en ce moment de travailler sur la communication entre pairs et comment on réseau ensemble nos problématiques grâce au co-développement voilà un petit peu ce qui est demandé par ces organisations toi tu travailles souvent sur la mise en place d'une communauté managériale tu stimules la créativité pour résoudre des problèmes tu arrives à travailler sur du middle management pour acculturer au digital sensibiliser à l'inclusion à la diversité à l'intergénérationnel qui est un mot extrêmement important c'est quoi le secret pour justement accompagner le changement en entreprise c'est une des préoccupations avec ce mix il en a parlé Rémi avec cette génération Z il y a plusieurs générations qui cohabitent qu'est-ce que tu livrerais comme secret ? Eh bien moi j'aime bien l'idée de travailler sur une culture où l'état d'esprit elle ne va pas être on va travailler sur une culture d'état d'esprit plutôt en développement en état d'esprit agile moi je me réfère beaucoup à Carole Dweck je vais vous le mettre dans le chat qui a vraiment des choses intéressantes à livrer sur le sujet et qui oppose on va dire deux états d'esprit le premier qui est le fixed mindset donc l'état d'esprit plutôt c'est bon on a fait notre plan de com ou notre projet de transformation c'est fixe c'est tout calé on n'a plus qu'à dérouler ça ça n'arrive plus vraiment dans le monde vu qu'à dans lequel on est on n'est vraiment pas dans un monde où on n'est plus dans un contexte où ce genre de projet déjà tout écrit à la virgule près peut se déployer efficacement et donc elle oppose à ça le growth mindset l'idée de vraiment se dire on va être agile sur chaque étape et on va être dans une culture du développement on va s'aider s'entraider dans une organisation apprenante où on sait que tout le monde peut apprendre de tout le monde et donc une transformation c'est vraiment dès le début de se dire il va y avoir une trame mais le plus important s'il y avait peut-être quelque chose à retenir pour moi c'est l'intention de la direction au début pourquoi on se lance dans cette transformation parce qu'en fait si l'intention elle n'est pas authentique elle n'est pas profonde de la direction ça ne tiendra pas dans le temps on va tenir le plan de la transformation peut-être à la virgule près mais ça n'aboutira pas à une vraie transformation pleine et efficace à mon sens donc l'intention qui doit être claire partagée par la direction et qui doit être vraiment incarnée et vécue après l'idée de co-construire ce qu'on se disait justement là qu'on ne peut pas voilà il faut voir l'entité et l'organisation comme potentiellement une organisation apprenante et qu'on va apprendre en grandissant ensemble étape après étape dans cette transformation et donc ne pas se priver de ses apprentissages voilà se dire à chaque fois on fait un retour et on apprend et on avance et là peut-être une des dernières clés je dirais c'est d'avoir des ambassadeurs et des relais de terrain parce que c'est pas entre la direction et le terrain il y a tellement des tâches souvent entre qu'il faut vraiment travailler à ces relais et voilà je pense que c'est les trois grandes clés de réussite d'une transformation qui va aboutir à quelque chose de pérenne génial écoute ça nous parle vachement parce que j'avais commencé le webinaire en disant que la préoccupation des dirigeants ça tenait en deux mots les clients et les collaborateurs et forcément si un dirigeant veut faire du business il faut qu'il aille voir des clients et s'il veut des collaborateurs engagés il faut qu'il voit ses collaborateurs et comme il s'occupe de ses clients il s'occupe de ses collaborateurs donc j'espère que le message leur sera transmis en tout cas si pas de projet de conduite du changement et pas de projet de communication interne performant si on n'a pas une implication avec une vision et un cap déterminé de la direction du middle management c'est par là que ça commence Rémi est-ce qu'on a des questions ? c'est ce que j'allais demander à nos participants merci Lydia merci beaucoup merci Léa merci Isabelle merci à toutes les trois il nous reste 5 minutes 5 minutes mais on avait des sujets passionnants bravo Rémi et merci de ta présentation j'espère que ça vous aura été utile on va prendre quelques questions à la volée si vous avez des questions ou si vous avez même des commentaires à faire ou des remarques ou un secret à délivrer qu'on n'aurait pas percé aujourd'hui et qu'on aurait cruellement raté n'hésitez pas à le mettre dans le chat ça fera plaisir d'y répondre ou même si vous avez des questions pour Léa Lydia ou Isabelle c'est le moment est-ce que vous avez un mot pour conclure une phrase de conclusion Isabelle ou Léa ou Lydia à la limite moi ce qui me vient d'entendre tout ça c'est quand même dans la communication interne comme dans la transformation ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier c'est-à-dire du multi-canal du multi-partenaire on va aller chercher les expertises de chacun et pas se dire il y a une personne ou un petit groupe de personnes élues comme s'il y avait des choses donc à chaque fois d'avoir cette humilité d'ouvrir sur d'autres de questionner ces pratiques d'innover d'aller tester et puis si ça ne fonctionne pas on change mais d'être vraiment dans cette culture d'aller tester d'aller demander d'aller impliquer et engager c'est vraiment une chouette aventure humaine et puis derrière des chouettes résultats on a un message d'Isis qui nous dit les employés d'abord les clients ensuite un livre de Vinet Nayar on est assez d'accord avec vous Isis les employés en général passent d'abord avant les clients et c'est difficile d'avoir des clients si on n'a pas d'employés quoi ou alors on travaille tout seul et on est consultant mais c'est quelque chose qui fait sens aussi pensez à la légèreté pensez à la cohérence de vos actions il y a au mieux peu d'actions cohérentes mais pensez aussi on a dit le mot humain n'ayez pas peur d'humaniser votre marque il faut que votre marque elle soit elle soit sympa parce qu'on achète toujours mieux les marques qui sont sympas et donc on doit aller là-dessus et il ne faut pas faire que divertir mais il y a plein de trucs et astuces pour veiller au fameux carré magique voilà les secrets qu'on voulait vous donner aujourd'hui merci d'avoir été tous là est-ce qu'on a un dernier mot pour merci Isis merci d'avoir participé je vais juste vous mettre demander une petite contribution savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire et ça peut peut-être nous motiver à en faire d'autres je vous mets un petit ah si on a une question alors on a Morgane qui nous demande des exemples de challenges en entreprise par exemple nous on peut prendre la parole pour notre cas chez SVD on a une dominante de graphiste de graphiste et de motion designer et en fait en début d'année on en a organisé deux c'était les challenges créatifs et graphiques et en fait on a impliqué chacun de nos collaborateurs chacun de nos collègues à participer à ce challenge donc à créer de manière libre une animation une illustration et donc ça c'était en accord avec ce qu'on fait pour nos clients donc de l'animation et de l'illustration et c'était aussi en accord avec leur centre d'intérêt personnel voilà de pouvoir partager quelque chose qui les inspirait et bien sûr à la fin toutes ces publications enfin toutes ces créations ont été postées sur les réseaux sociaux et on a récompensé enfin Seb a récompensé le gagnant qui était Yves d'ailleurs qui a généré le plus d'interactions par une petite bouteille voilà c'est pas grand chose c'est un petit geste mais ça a permis de créer de la cohésion et de favoriser l'échange entre les collègues on a très peu parlé Rémi l'a dit à un moment donné c'est important d'avoir des nouveaux entrants dans les entreprises donc certains maîtrisent leur turnover on n'a pas dit grand chose sur les alternants les alternants il faut s'en occuper ils ont beaucoup d'idées ils poussent les équipes il ne faut pas avoir peur cette génération Z de lui donner des responsabilités et de leur dire si tu as un problème tu peux te diriger vers quelqu'un qui a de l'expérience et il pourra t'aider et souvent on fait l'inverse en fait on donne des responsabilités aux seniors en disant tu seras accompagné d'un junior n'ayez pas peur sur des choses simples de donner la responsabilité aux juniors en disant si tu as des difficultés tu peux t'appuyer sur un senior nous on l'a expérimenté plusieurs fois SVD et ça fonctionne plutôt bien voilà on a beaucoup de remerciements merci Mylène d'avoir participé merci Julien merci à tous et puis on a tenu notre engagement d'une heure ce qui n'était pas gagné au début pour les parleurs c'est pas toujours facile merci Isa merci Léa merci Lydia merci à tous d'avoir été là et on espère vous parler très bientôt on vous souhaite un très bon mois de décembre et de bonnes fêtes de fin d'année bye bye ciao ciao à bientôt merci ciao ciao